La manifestation du 17 novembre 2018 à l'île d'Oléron a commencé par un point de rendez-vous sur le parking d'intermarché à Dolus d'Oléron à 7h30 suite à une communication importante sur Facebook et un track distribué les jours précédents. La gendarmerie d'Oléron était aussi présente sur les lieux. Puis le cortège se dirige à la limite du pont côté Oléron, environ 300 à 400 personnes sur les lieux selon notre estimation. Un barrage filtrant s'organise avec distribution de tracts et proposition de signer une pétition. Ambiance bonne enfant sur les lieux avec la présence de la gendarmerie d'Oléron qui observe. Dans le même temps, un groupe de gilets jaunes était présent à la limite du pont mais cette fois côté continent pour faire la même chose voire bloquer totalement le pont. On va passer par Bourse-Franc à l'intérieur. On fait le tour du port et après on s'en va en en serre-file. On laisse pas de trou entre chaque voiture bien sûr. On respecte les distances de sécurité bien sûr. On se met pas en danger. Et après on prend la voie direction Rochefort toujours en file indienne. La gendarmerie nous assure la sécurité. Des motards qui sont ici bienveillants vont sécuriser les carrefours aussi. Et sur la deux fois deux voies, c'est une demande de la gendarmerie. Personne sans la file de gauche, on reste tous sans la file de droite. Vous avez tous entendu que malheureusement il y a un accident dramatique. Donc ne soyons pas... Oui il y a déjà un accident. Il a été blessé. Donc soyons vigilants, soyons prudents. On doit pas avoir de prépa. Voilà. Et après on s'arrête donc à échiller. On mette en place un, comme ici, un même dispositif. On continue à pas embêter les gens. On les fait ralentir. On va passer les questions. Donnez un train. Ils reprendront leur route tranquillement. Donc je vais vous inviter à reprendre votre véhicule tranquillement. Et dès que j'ai le feu vert de l'autre côté, et bien on part. Voilà. Et encore une fois, je tiens à vous remercier de votre présence. Voilà. Alors, oui, j'allais oublier. J'ai dit la raison de vous le rappeler. S'il y a des gens qui, pour des raisons personnelles, ne veulent pas nous accompagner, ne peuvent pas nous accompagner, qui souhaitent continuer ici à faire signer des pétitions en faisant ralentir les gens sans se mettre en danger bien sûr, ben, continuer, ça ne peut être que positif. Et puis voilà, ça m'en fera que ça continue un petit peu toute la journée. A environ 11h30, le convoi décide de partir en direction du pont de Martrou à Rochefort pour y rejoindre le groupe de gilets jaunes de Saint-Agnan sur le rond-point de Super U d'Echilet escorté par la gendarmerie. Le rond-point de Super U étant à 900 mètres du pont de Martrou, le convoi normalement escorté par la gendarmerie se retrouve bloqué par ces derniers en cours de route à 700 mètres minimum du Super U. Vous pouvez voir le rond-point jaune tenu par Saint-Agnan. Les points bleus sont les barrages de gendarmerie et le cortège de Marraine au Léron qui est bloqué par la gendarmerie donc à 700 mètres du lieu de rendez-vous avec le rond-point tenu par Saint-Agnan. Cela durera environ deux bonnes heures. Dû sûrement à la lassitude de la tente dans une voiture avec des températures extérieures assez froides, une partie du cortège des gilets jaunes se démobilise en faisant demi-tour. Durant ce temps, sur le parking de Super U, un homme en voiture aurait tenté d'écraser ou intimider un homme et son fils en vélo revêtus d'un gilet jaune. La gendarmerie intervient, procède à un contrôle des individus et verbalise le conducteur de voiture selon nos informations. C'est un va public, monsieur. Pardon ? Faites, faites, faites ! Faites, faites, faites-moi. La f suicides en feu est impréhensible. Les machines ont pu de la construire. Les machines vont On est arrivé là-bas, il y a un blocage, j'arrive avec mon fils, on est en vélo, il nous a, pour ainsi dire, foncé dessus, à une vitesse assez excessive alors qu'il y a du monde de partout, je suis revenu jusque là, il est sorti de sa voiture en m'insultant, en disant que je votais Sarkozy, pas de soucis. Le groupe de gilets jaunes de Saint-Agnan, voyant au loin leurs camarades d'Oléron, tente de les rejoindre par la route avec refus catégorique des gendarmes sur place. C'est à ce moment précis qu'une partie des gilets jaunes de Saint-Agnan rejoignent leurs camarades en passant par le champ qui borde la voie de circulation. Pris par l'impatience et le blocage du cortège, certains gilets jaunes d'Oléron en queue de cortège décident de bloquer la voie en contresens où des voitures circulaient encore en provenance de Rochefort et de procéder à du tractage et signature de pétition. Certains iront même jusqu'à bloquer la voie de circulation définitivement. Et les gilets jaunes d'Oléron commencent à quitter les voitures pour prendre la direction du Super-U à pied pour rejoindre leurs camarades de Saint-Agnan. A ce moment là, la gendarmerie réouvre en vitesse la voie de circulation afin que les gilets jaunes d'Oléron remontent dans leur voiture et puissent rejoindre le Super-U. On voit que les gilets jaunes d'Oléron remontent dans leur voiture et on voit que les gilets jaunes d'Oléron remontent dans leur voiture. de retourner le barrage de gendarmerie à pied et de faire directement face au pont de Martroux et à un cordon de gendarmerie improvisé en urgence. ... 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 A ce moment-là, le sous-préfet de Rochefort, M. Jean-Paul Normand, accompagné du commandant de groupement de la gendarmerie de Charente-Maritime, vient à la rencontre des gilets jaunes et des échanges polis avec les manifestants sont échangés. Pas de blocage ? Pas de blocage. Pas de blocage. Mais si vous vous le faites, pas de blocage. Pas de blocage. Mais vous rendez-vous. Mais là, vous bloquez, là. Indépendamment, nous étions un gentil groupe. Qui sont prêts à marcher juste sur la piste cyclable, sur le côté. Elle a fait la vie. Et on nous l'interdit. Et le blocage. C'est pour ça qu'on a un gilet jaune, c'est pour la sécurité. Mais on est d'accord, vous allez sur le fond, mais sur le dos de là-bas. Après, admettons que vous y allez. C'est plus près. C'est quoi votre petit don ? Ah, moi c'est mon colonel. C'est très affectueux. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Je suis en migraine, bien. Tu n'es plus mon blanc, on n'a pas laissé passer les gens. Il y a des axes sur lesquels j'en peux. Il y a déjà eu des incidents où on n'a pas envie, c'est le problème. L'essentiel, c'est pouvoir assurer la sécurité des manifestants et des personnes qui pourraient s'engager. Assurer la sécurité, je comprends. Nous, ce qu'on demande, c'est pouvoir manifester pacifiquement. Et qu'on nous laisse faire. Oui, mais les barrages, c'est la police qui les fait, c'est le gouvernement qui le fait. Nous, on veut manifester. C'est une histoire de mesure. Mais oui, mais on n'est pacifistes, on ne prend pas de... On est en train de rechercher un équilibre entre votre manifestation qui s'est bien déroulée jusqu'à présent. Oui, mais pour nous, ce que vous faites, vous nous empêchez de manifester. Pour nous, c'est ça qu'on voit. Vous avez manifesté, vous. C'est bien la solidarité. Des points au-delà desquels il ne faut pas aller parce que ça peut s'avérer dangereux. Ça peut. On ne peut pas prendre ce risque-là pour la sécurité britannique. Je pense qu'on est des adultes responsables aussi. On n'est pas des enfants, on ne fait pas n'importe quoi. Je parle pour moi. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir le droit d'expression. Ce droit d'expression qu'on nous enlève de plus en plus. Vous êtes en train de vous exprimer, vous êtes le moment où on discute. Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Mais partout en France aujourd'hui, il y a des gens qui, comme vous, sont en train de s'exprimer. C'est pouvoir laisser les personnes s'exprimer, mais garantir qu'il ne se passera rien dommageable. Or, on a déjà déploré un mort ce matin. Je le déplore fortement. Quelles que soient les manifestations, vous savez très bien, il y a toujours des manifestations qui peuvent être instrumentalisées par des gens qui veulent tendre à le foudre et qui se font infiltrer. Ce n'est pas le cas. C'est pacifique. Nous aussi, il y a des gens qui se sont fait bousculer avec des voitures, avec des rétros. Encore une fois, c'est les automobilistes, mais pas nous. Il ne faut pas entendre après que ce soit les gilets jaunes qu'on provoquait. Parce que ce n'est pas vrai. Non, non, mais à l'avenir. Personne n'a dit ça. On essaie dans la mesure du possible de vous dire, voilà, vous pouvez manifester, vous pouvez aller jusqu'à tel point, pas au-delà. Non, on ne veut pas. On n'a pas envie d'aller au-delà. Non, on veut manifester, on veut continuer à manifester. Je comprends qu'on essaie de vous dire, bon voilà, la limite elle est là, c'est ce qu'on essaie de poser aujourd'hui. On est toute tranquillis. Mais la limite, quelle limite ? La limite de la sécurité ou la limite de la manifestation ? Mais là, pourquoi on ne peut pas loger d'un seul... Non, ici, il y a des scénarios. Mais c'est pareil, il n'y a pas de voiture. On risque quoi ? On risque quoi ? Je suis venu pour voir ce qui se passait, je suis venu pour voir ce qui se passait, pour voir ce que les citoyens avaient à dire, les entendre et surtout veiller avec les forces de l'ordre à ce qu'il ne se passe rien d'hommageable parce que la crainte, c'est ça. Vous savez surtout prendre des incidents. Oui, c'est la principale chose. On n'a pas envie de déplorer de victime. Il y a déjà un mort ce matin. C'est trop. Donc on essaie de veiller à ce que tout ça se passe raisonnablement. Et s'il y a des points de vigilance et des points sensibles sur lesquels on peut avoir des craintes, on essaie de dissuader les gens de prendre ces risques-là. Donc c'est les ponts ? Oui. C'est la configuration du pont du Martrou. Ce n'est quand même pas un endroit où on peut déambuler. Si jamais il doit se passer quelque chose, on serait dans la difficulté. Mais pourtant, là, il n'y a personne, ce n'est pas dangereux. Oh mon Dieu ! Tant que ça reste comme ça, non. Mais s'il y a 500 personnes qui montent sur le pont, ça peut devenir dangereux pour les personnes qui montent sur le pont. Et imaginez que... Et vous avez demandé avant de l'autorisation ? Des organisateurs ? Non, il n'y a pas, non. Dans l'arrondissement de Rochefort, on n'a pas de dépôt de parcours, d'autorisation. Vous ne s'en plus détendez que tout à l'heure ? Oui, oui. Bon, après, c'est comme ça. C'était un constat qu'on a pu faire. L'idée, c'est quand même de pouvoir, à partir de ce constat, assurer la sécurité des gens. Et est-ce que vous avez eu des retours sur la participation ? Parce qu'on annonce des chiffres dans les radios. Alors, c'est toujours assez difficile. Moi, je ne suis pas en mesure de vous dire exactement le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui. Mais pour ça, il faut communiquer au travers de la préfecture. C'est le COD en préfecture. C'est la préfecture qui va vous donner les chiffres et les éléments essentiels. Pour les Gilets jaunes, ses missions accomplies. Le pont est totalement bloqué. Et ils sont devant le pont de Martroux, comme prévu. Tout doucement, la nuit tombe avec la température. Les Gilets jaunes retourneront au pont de Super U et commencent à quitter les lieux. Et ils sont là ou pas, tranquille. S'il vous plaît, monsieur, vous aussi. Merci. Merci ! Il faut qu'on sorte du pont parce qu'apparemment ils vont faire une intervention des pauvres. Ils ont peur. Ils ont peut-être peur que le pont se coude. Je peux peut-être être de l'autre côté, le feu vert pour ouvrir. Est-ce que jusqu'à là, ça serait simple ? Stop ! Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Outri Vin Jenni! OM ными Sous-titrage ST' 501 Regardez les gens qui là-dedans. Ah non, mais de toute façon, il a pris des sept marathons. On viendra ! On ne fait rien d'être sur le coin ! On ne fait rien de camionette, tu vois ? Vous ne me faites pas là, les gens ! Merci mesdames ! Vous ne poucez pas là, le monsieur ! C'est quoi les personnes qui sont décruchées là ? Merci madame, je ne vous ai pas poussé. Vous vous invite, tous les collègues poussent madame. Ils vous poussent à respecter la loi et aller en dehors de la voie publique. Merci madame ! Tu vois au grec, tu seras joué à Montpellier ! Tu vois à Montpellier ! D'accord ! Il faut bien que je mette tout ça ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu peux nous dire vite fait ce qu'il s'est passé ? Vas-y, dès que tu filmes. C'est bon, tu filmes. Bah apparemment, il y a quelqu'un qui a jeté une bière et quelqu'un s'est fait embarquer. Je suis arrivé juste à temps, disons à la fin de la scène. Donc quelqu'un a balancé une bière. Il y a une personne qui s'est fait embarquer parce qu'il croit que c'est la personne. Et donc du coup, c'était le frère de la personne qui était ici et il s'est fait embarquer comme ça. D'accord ! Alors que... C'était pas lui ? Hein ? C'était pas lui ou c'était lui ? J'en sais rien mais si je crois que c'était... C'était lui qui a balancé la bière, ils ont embarqué quelqu'un juste parce qu'il a balancé la bière. D'accord. Ok, d'accord. Il y a qu'une personne qui a été embarquée ? Bah j'ai entendu qu'il y avait trois personnes qui étaient embarquées. Ouais. Je sais pas parce que j'ai comment dire... J'ai juste entendu trois personnes qui étaient embarquées mais je sais pas si c'était aujourd'hui ou si c'était comme ça quoi. D'accord, ok. Pour être sûr moi j'ai... Bah oui, c'est sûr. On a discuté tout à l'heure avec lui qui est derrière. Et même, on a discuté avec lui et le... Ok, merci. Ok, vous me faites l'impact de refoulement vers le haut. Merci. C'est pas fini. On va remonter. C'est deux gens à être policiers quand même, c'est à peu près. On est à peu près. Elcolisé et Paul Colisé. Deux bières sur ma gueule. Bonne soirée ! Bonne soirée ! T'as pas de délevé la qualité vous ? Tu t'en dis souvent là ! C'est le mec qui est comme ça !